On est avec Garence Marillier, bonjour ! Bonjour ! Tu es à l'affiche de Grave, ce film dont Mademoiselle est très fière d'être partenaire, écrit et réalisé par Julia Ducourneau. Ma première question pour toi Garence, est-ce que tu peux me présenter ton personnage Justine ? Justine c'est une jeune surdouée qui entre dans une école vétérinaire où est sa grande soeur qui est dans la promotion juste avant elle. Et donc elles sont toutes les deux issues d'une famille qui est végétarienne, donc c'est une tradition familiale quoi. Et donc Justine elle va être contrainte à cause des bisutages de manger de la viande crue, donc un rein de lapin. Et donc les conséquences vont être sanglantes. Est-ce que pour ton personnage, tu penses que l'intégration était un passage obligé ou est-ce qu'elle aurait pu s'y soustraire ? Nous en fait on était à Liège, donc à Liège c'est une ville où il y a énormément de bisutage parce que c'est une tradition, c'est carrément du folklore en fait. Donc en France c'est quand même hyper tabou, hyper caché, mais ça existe. Et c'est d'ailleurs un peu scandaleux, mais en fait tu peux pas trop dire non quoi. Si tu dis non, nous on parlait avec les jeunes, tous les figurants qui étaient des jeunes issus d'écoles liégeoises, ou même bruxelloises, et qui disaient mais ceux qui disent non c'est un peu considéré comme des losers quoi. Donc Justine en fait elle est tellement innocente, elle a 16 ans quand même, donc c'est quelqu'un qui est surdoué, qui est en avance, et qui donc est encore plus jeune que les autres. Donc elle se dit, je vais me faire bien voir, et puis sa soeur d'ailleurs dès la scène de départ elle lui met un peu la pression, tu vas pas abandonner, c'est l'affiche. Donc je pense que dans la psychologie du personnage, c'est quand même quelque chose qui est pertinent avec son choix de participer au bijoutage. J'ai vu dans une interview que tu espérais un jour jouer un vrai méchant, un personnage vraiment pas récupérable. Qu'est-ce que tu penses de Justine par rapport à ça ? Pour moi Justine c'est vraiment la battante de ce film en fait. C'est quelqu'un qui se bat contre sa part de monstruosité, et c'est juste la chose la plus belle qu'on puisse faire, c'est de se battre contre nos démons et c'est quand même quelque chose qui est hyper dur dans la vie de tous les jours. Il y a plein de gens qui se laissent submerger par ça, bah Alexia dans le film. C'est pas du tout une méchante, c'est quelqu'un qui découvre sa monstruosité, qui découvre un peu tout quoi, sa sexualité, le monde entre guillemets adulte, et ses côtés sombres quoi, avec le bijoutage. Et justement elle ne s'y soumet pas et elle décide de combattre ça, quitte à se faire mal au lieu de faire mal aux autres, etc. Julia Ducournault a vraiment sublimé ce personnage à travers tout ce qui lui arrive. Qu'est-ce que tu as pensé en le lisant vraiment au début, l'histoire de cette fille qui devient cannibale ? Ouais bah en fait moi c'était là, je pense que si on n'avait pas donné cet aspect là au personnage, le film aurait été raté clairement, parce que moi c'était la chose primordiale que je voulais défendre chez Justine. Je pouvais pas défendre son cannibalisme, parce que c'est quelque chose qu'on peut pas défendre, mais ce que je pouvais défendre c'est son côté, et parce que en fait c'est des choses qui me touchent moi personnellement, et que j'essaye moi de défendre dans la vie de tous les jours, c'est ce truc de valeur, et de défendre ce qu'on a envie de défendre, nos valeurs, nos principes, je trouve ça hyper beau et hyper rare en fait aujourd'hui, et sans être bornée, je parle pas des gens qui restent au Moyen-Âge, etc., pas du tout, mais ouais moi c'était un truc qui m'intéressait particulièrement dans la psychologie de Justine, parce que sinon ça aurait été un personnage faiblard, qui devient cannibale, qui est pas très intéressant, et ce qu'on cherchait principalement c'était à créer une empathie du spectateur pour elle, parce que sinon à un moment clé en fait il y avait un fossé qui se créait entre les deux, et le spectateur aurait plus aucune empathie, aucun amour pour elle, donc ça marcherait pas. C'est vrai que je m'attendais à voir l'histoire d'une végétarienne qui devient cannibale, et donc elle la détestée pour le monstre qu'elle est, or effectivement son histoire est beaucoup plus complexe, mais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont peur ou qui hésiteraient à aller voir le film à cause des scènes de cannibalisme, et qui ont peut-être pas envie d'être confrontés à du gore entre guillemets ? Il y a une promo qui a été faite énormément sur ce côté horrifique et gore et cinglant, tout ce que tu veux, or je pense que grave c'est pas juste un film d'horreur, et d'ailleurs ce n'est pas un film d'horreur, c'est un film de genre, c'est un crossover, et donc ça se réduit pas à des scènes horrifiques en fait, je comprends que ça puisse heurter des personnes, parce que justement c'est des scènes qui sont créées avec un réalisme, qui touche au plus profond en fait, qui touche la psychologie, et c'est traité de manière hyper réaliste, je dirais qu'il faut aller le voir parce que c'est beaucoup plus profond que ça, et qu'il ne faut pas du tout s'arrêter à ce que disent tous ces médias, tout ce buzz en fait. Après curiosité par rapport à la comédienne Derrière la cannibale, comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir envie de vomir en fait, quand tu manges un doigt humain ? Un doigt humain, mais parce que ça n'en est pas en vrai, mais non, mais c'est un bonbon en fait, donc ce qui était plus dur c'était de se dire, fais le hyper premier degré parce que t'es censé manger un doigt humain, c'était ça qui était dur, c'était pas de manger un bonbon, parce que ça tout le monde peut le faire. T'as pas été dégoûtée de la viande à la fin du tournage ? Non, mais par contre j'étais dégoûtée du sucre, après je pouvais plus manger de bonbons et tout, maintenant c'est revenu mais... de la viande à la fin de l'année, Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la technique de confirmation intuitive et corporelle ? C'est comment travailler avec son corps, comment... J'utilise un nom un peu brut, mais comment le dompter pour qu'ensuite ce corps amène le jeu. Et moi c'est quelque chose que je trouve extrêmement juste et intéressant. Quand on est acteur, on est musicien et on est danseur en même temps parce qu'on utilise notre musicalité donc c'est que des intonations au final. C'est la manière de parler, la manière de placer les sons, de finir les phrases, etc. Et ensuite, c'est le corps. Parce que tout passe par le corps. Moi par exemple, je crois pas du tout à la méthode d'acteur studio de... Là t'es triste, sois triste. Ça c'est un truc que je refoule complètement. Je pense que il y a beaucoup d'acteurs qui se sont perdus à cause de ça, qui ont été bouffés par leur rôle. Je pense au mec qui joue dans Psychose, même là récemment l'acteur Valmir Moura qui joue dans Netflix pour Narcos qui dit qu'il n'arrive pas à se débarrasser de son rôle. Moi je pense que tout passe par le corps. Je pense que quand on voit quelqu'un qui va pas bien et qu'on se dit « mais t'as pas l'air bien », je pense que ça se voit à sa manière de se tenir. Et du coup je pense que c'est quelque chose qui doit être plus exploité au cinéma, c'est le corps et qui est souvent mis au troisième plan alors qu'il devrait l'être en premier. Et c'est ce que cette technique de l'école de jeu apprend et c'est assez incroyable. Moi, toute ma technique elle est basée sur ça et je l'ai apprise grâce à cette école. En t'écoutant répondre à cette question, je pense à une scène en particulier du film qui est sur l'affiche qui est dans la bande-annonce sous le drap où en fait c'est presque une chorégraphie et c'est un moment, un point culminant du film. C'est une scène de trance qui était complètement chorégraphie sur le moment où J.A. elle me disait « tremble, retourne-toi, retremble. » Elle me tapait sur le ventre avec ses doigts et là je devais crier etc. C'était de la direction. En fait, c'est ça, c'est ce que je dis quand je dis que c'est un danseur c'est que c'est de la chorégraphie en fait. C'était hyper intéressant à jouer et c'est là où je parle en fait de recul. C'est que moi en fait sur Junior le premier cours de Julia dans lequel on avait tourné il y avait une scène pareille ou protagoniste qui est toujours Justine et en trance parce qu'elle est en train de commencer sa métamorphose donc sa mutation et elle était en train de trembler et moi j'ai mis une soirée pour m'en remettre c'est-à-dire que j'étais toujours en train de trembler j'avais aucun recul et j'étais vraiment c'était vraiment moi et en fait à partir de ce moment-là je me suis dit je ne veux plus jamais revivre ça et je veux acquérir la technique pour me dire une fois que c'est coupé c'est bon moi je suis garance et je n'ai plus aucun truc de ce que je suis en train de jouer Il me fallait absolument cette technique pour grave parce que sinon c'est quoi tu deviens cannibale dès que tu fais une scène un peu intense tu as 5 minutes tu ne t'en rendais pas c'est impossible et je pense que les vrais acteurs c'est ceux qui ont cette technique de cette capacité une fois que c'est coupé c'est coupé Grave a récolté pas moins de 9 prix je crois depuis sa présentation au festival de Cannes est-ce que ça te met une pression particulière ou est-ce que tu en es juste fière surprise je ne sais pas non pas du tout des réactions non 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 je pense que la première qui a la pression c'est Julia mais c'est juste une reconnaissance de plus et ça fait énormément plaisir parce que tu te rends compte qu'en fait il n'y a que le travail qui paye et qu'on a été à fond dans un projet qui était complètement différent de tout ce qu'on peut voir depuis une dizaine d'années dans le cinéma français même si là c'est en train de changer et c'est hyper cool mais ouais nous c'était vraiment notre ambition de faire un truc particulier et de complètement assumé et puissant du coup et du coup tous ces prix c'était pas un truc auquel on aspirait forcément en se disant on veut ça mais c'est quelque chose qui va dans la continuité de faire du bon travail entre guillemets Graf sort le 15 mars en France et Mademoiselle est très fière de notre partenaire et d'assister à ta révélation auprès du grand public encore bravo pour ta performance vraiment et à très bientôt j'espère pour la suite de ta carrière Merci Garance Merci Garance